... Il y a 3 ans, Caroline pesait 80 kg. Aujourd'hui, elle en pèse 65. Et vous savez quel régime elle a suivi pour en arriver là ? J'ai envie de dire aux gens qui font des régimes et qui en souffrent de ne surtout pas faire de régime, parce qu'il y a d'autres façons pour perdre du poids et qu'on peut perdre du poids sans se faire du mal. Caroline a raconté son ras-le-bol des régimes en tenant le blog devenu la référence incontournable de ceux qui veulent perdre du poids. Caroline, combien de kilos est-ce que vous avez perdu ? 15. Vous aviez fait beaucoup de régimes ? Énormément. Mon premier régime remonte à... Je crois que j'étais en quatrième. Ah oui ? Vous avez commencé très jeune. J'ai commencé très jeune, oui. Aucun régime n'a jamais fonctionné ? Ah si, très bien. J'ai beaucoup perdu, mais j'ai repris encore plus que ce que j'avais perdu. Et c'est vraiment possible de perdre des kilos sans faire de régime ? Il faut croire que oui. Oui, ça exige quelque part d'effacer un peu son disque dur de tout ce qu'on nous a appris depuis tout petit sur le mode finis ton assiette, ne grignote pas entre les repas, enfin toutes ces choses-là qui finalement ne sont pas forcément de bons conseils. Est-ce qu'il y a des aliments que vous vous interdisez encore aujourd'hui ? Aucun. J'ai perdu 15 kilos en mangeant un pain au chocolat tous les matins. Aujourd'hui, Caroline est tirée d'affaires. Ce n'est pas le cas d'Ingrid, Sandra et Fabien qui se débattent encore avec leur kilo. Finalement, au plus vous faites de régime, au plus vous grossissez. C'est ça. J'ai pas l'impression vraiment de vivre dans ce cocon de graisse. Depuis toute l'enfance, il y a notifié qu'on doit se mettre au régime en surpoids. J'ai toujours eu des problèmes de poids. Combien de temps vous allez rester sans manger ? Vous êtes en train de mettre de la graisse dans des endroits qui sont pas prévus pour ça. Ces menaces sur l'avenir. On vous demande quel est le poids qui vous plairait, comme il catalogue de la redoute. On fait rêver les gens, les gens rêvent. Pour mieux comprendre notre relation à l'alimentation, nous allons vous faire découvrir une série d'expériences inédites qui a mobilisé 130 volontaires et fait appel aux toutes dernières recherches scientifiques. Des solutions pour maigrir sans régime, il en existe bien et nous verrons lesquelles. Sur les dix dernières années, j'ai gardé 10 kilos de régime. Du coup, c'est révoltant. C'est absolument déprimant. Pour vous, le scooter, il faut le garer à 3 km de là où vous habitez. On fait pas ce qu'on veut de son poids. C'est ça la première vérité à dire. Sandra a 33 ans. Elle est aide-soignante à l'hôpital de Hier, dans le sud de la France. Elle pèse 86 kilos. Elle est trop grosse. Enfin, elle se trouve trop grosse. Comme 60% des femmes françaises, Sandra est prête à tout pour maigrir. Elle rêve d'une silhouette de jeune femme pour s'offrir la séance photo qui la mettrait en valeur et après laquelle elle court depuis si longtemps. Je vais perdre 12 kilos. 12 kilos ? 12 voire 15. Et tu veux perdre d'où exactement ? J'ai des méga bourrelets au dos. Alors ça, c'est plus qu'horrible. C'est un tulle amour. Après des hanches, des cuisses, des fesses et des bras de camionneur. Je me supporte plus. Donc je veux que ça change. Sandra, je crois que c'est plus une habitude maintenant, c'est un rituel le régime. Quand elle a un but à atteindre et qu'il faut l'atteindre assez rapidement, elle rechange ses habitudes alimentaires, mais il faut pas lui mettre quelque chose sous le nez parce que c'est très difficile pour elle. On voit plus que des femmes belles, fines, avec des formes juste là où il faut. Si on veut suivre ce que nous dit la société, de faire des régimes avant l'été, après l'été, maintenant c'est tous les jours. Aujourd'hui, le modèle de la femme mince et filiforme est 5 fois plus présent dans la presse qu'il y a 20 ans. Ces mêmes journaux qui vendent toujours plus de régimes, sans vraiment se soucier d'ailleurs de l'impact que cela peut avoir. Quelle pression sur toutes les candidates au régime, comme Sandra. Ce qui est compliqué, là, quand on est dans ce régime, c'est que tu es obligée de te faire tes plats à part, de cuisiner et tu... Je peux pas apprécier le fait d'être invitée, tu vois. Y a que des inconvénients avec le régime. De toute façon, j'en ai marre. J'ai toujours été grosse depuis que je suis petite. Je sais pas pourquoi je tire pas de toi, maman. Moi, j'étais pas maigre petite. Et toi, par contre, c'était mince, c'était pas grosse. J'ai jamais vu grosse. Ben oui, parce que c'est les yeux de l'amour, maman. Ah non, non, non. J'ai les photos, t'étais mince. T'étais loin d'être obèse, hein. J'ai pas dit que j'étais obèse, maman. Non, mais... J'étais grosse. Même dans mon carnet de santé, tu regardes depuis toute l'enfance, il y a marqué problème de poids. Pourtant, je pesais 20 kilos de moins que maintenant. Eh ben, il y a notifié, il doit se mettre au régime en surpoids. J'ai toujours eu des problèmes de poids. J'essaie de faire... Enfin, j'essaie de faire attention. Dans mes périodes de régime, je fais attention. Donc, je vais maigrir. Et après, ben, dans l'année, je reprends le double de ce que j'ai maigri. Mais bon, c'est qu'il y a un problème, c'est sûr. Quand on grossit comme ça, c'est un problème psychologique. Tu as eu un problème dans ta vie. Peut-être pas aussi. Et tu t'es réfugiée un peu dans la nourriture. Ah oui, non, mais je sais que ça... Je sais que ça vient sûrement de ton père. Peut-être. Ça, je m'en suis rendue compte avec les années. Enfin, je pense que ce qui t'avait perturbé, c'est qu'il te prenait jamais. Enfin, il prenait jamais ses enfants, il s'en occupait pas. Et bon, ça l'empêchait pas de... On se voyait très, très rarement. Parce qu'après, il a déménagé, il est parti sur Lyon. Mais j'avais pas réalisé... J'avais l'impression que le fait que j'étais en bon terme avec lui, que vous, ça vous perturbez pas. Enfin, le problème reste lui-même. Tu me trouves un mari. Ah oui. Hein, qui te donne de l'affection. Tu perds 10 kilos, peut-être. Tu te rassures. J'ai l'impression qu'elle n'est pas vraiment naturelle, en fait. Elle fait des efforts pour montrer une autre image d'elle. On a l'impression qu'elle veut remplir sa vie pour pas avoir une seconde où elle peut réfléchir sur elle-même ou essayer de... Enfin, pour pas... Non, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Et voilà. Donc, moi, ça me fait de la peine de la voir comme ça. Parce que... Parce qu'au quotidien, au quotidien, je vois ma fille malheureuse. Je sens qu'elle est malheureuse. Moi, petit à petit, je pense que je réalise, en fait, que ça peut venir de là, mon problème avec l'alimentation. Alors, ton but, c'est de perdre combien de kilos ? Minimum 12. L'idéal, 15. Mais bon. Donc, en gros, tu veux mon physique, quoi. Le problème, c'est que tu es... Tu es omnibulée par les régimes. Tous les jours, tu penses à ton régime. Et je pense que tu les as tous faits. Tu as essayé tous les régimes. Tous. Sans exception. Je pense. Tout ce qui existe. Elle et ses problèmes, que ce soit d'ordre familial ou d'ordre amoureux, toujours derrière la nourriture. Ça a été constant. Et tout le temps. Ça a été un refuge permanent pour toi. Tu passais plus de temps dans le frigo que dans la chambre. Je me rappelle très, très bien. Mais attention, je t'ai vu pleurer dans la cuisine en mangeant. Comment on peut se réfugier et mettre tous ces problèmes ou ces états d'humeur ou personnel dans de la nourriture ? C'est quoi qui change après ? Le problème reste le même. Tes problèmes ne changent pas. Pour moi, c'est comme l'alcool, pour moi. On se réfugie. C'est une façon d'oublier nos problèmes. Oui, mais l'alcool, je peux comprendre parce que tu perds, quelque part, la réalité. Tu éprouves un certain plaisir à manger et tu oublies tes problèmes pendant ce certain plaisir, ce laps de temps où tu manges. C'est exactement la même chose. Le fait de manger te soulage. Ça te soulage. Oui, mais si on le faisait modérément, il n'aurait pas... Non, mais... Mélissa, après, c'est un cercle vicieux. Plus tu manges, plus tu as faim. Et plus tu as faim, plus tu manges. Et plus tu es mal dans ta peau. Et plus tu es mal dans ta peau. On arrive à se tenir en disant... Non, non, non. Mais de toute façon, tu m'as toujours... Mais ça serait trop facile. Mais ça arrête de fumer. Arrête de fumer. Pourquoi tu fumes ? J'ai commencé mon régime il y a une semaine et j'ai perdu 2,6 kg. Et j'aimerais en perdre encore... Allez, 12. Ça serait bien. Grâce à son régime hyperprotéiné, Sandra, comme tous ceux qui ont tenté ce type de régime, va perdre beaucoup de poids en très peu de temps. C'est d'ailleurs ce qui fait sa force à court terme et son succès. Pour mieux comprendre pourquoi les régimes hyperprotéinés sont si efficaces dès les premières semaines, nous avons reconstitué une expérience partant des données de l'Université de Copenhague, qui a travaillé sur l'effet des protéines sur la satiété. Pourquoi perdons-nous si vite du poids au début d'un régime hyperprotéiné ? Nous avons recruté 3 volontaires qui ont accepté de se prêter à l'expérience. Ils ont le même âge, le même poids et n'ont rien mangé depuis 12 heures. Alors qu'on leur avait promis un repas gastronomique dans le carré des officiers, les volontaires ont la surprise d'être replacés à l'isolement, chacun dans une cellule. A la demande des scientifiques, les cuisiniers ont préparé un plat de pâtes pour chacun. Le premier va manger un plat riche en protéines avec des pâtes de blé complet et du jambon 0%. Le deuxième va manger un plat gras riche en lipides, des pâtes avec de la crème fraîche et du fromage râpé. Le troisième, une assiette qui privilégie les glucides, donc les sucres. L'objectif de l'expérience est maintenant de savoir combien de temps nos volontaires vont tenir avant d'avoir un nouveau fin. On les maintient donc à l'isolement pendant 4 heures pour qu'ils ne soient soumis à aucun stimuli extérieur et ne puissent rien se mettre sous la dent. Time is up, messieurs, l'heure du verdict a sonné. Les 4 heures sont écoulées. Nos matelots sont libérés. Les chercheurs vont maintenant mesurer leur appétit. Et à votre avis, lequel aura le moins faim ? Pour le savoir, on leur propose une pizza. Bilan, celui qui a mangé le plat le plus gras riche en lipides est celui qui a le plus d'appétit. Celui qui a eu des pâtes nature riche en glucides, donc en sucre, a un peu moins faim. Et pour finir, c'est celui qui a mangé les pâtes riches en protéines qui laissent le plus de pizza. Et vous savez pourquoi ? Des scientifiques français de l'Inserm ont prouvé que les protéines ont la vertu de couper l'appétit en envoyant au cerveau des signaux de coupe-faim très forts et donc font rapidement maigrir. Sauf qu'on ne peut pas passer sa vie à ne manger que des protéines. Le plus difficile dans ce régime, c'est d'avoir l'impression de manger toujours la même chose. Donc, de manger toujours des protéines. J'ai l'impression que mon alimentation n'est pas du tout variée, en fait. Et le plus difficile aussi, c'est que je suis obligée de m'isoler de mes sorties, de mes amis, parce qu'à l'extérieur, je ne peux pas faire le régime. Donc, du coup, là, je commence à avoir envie de manger autre chose et finalement, sur du long terme, c'est un régime qu'on ne peut pas faire des mois et des mois. C'est quasiment impossible. Après tous mes régimes, j'ai fait l'effet yo-yo. J'en ai perdu 5, j'en ai repris 6, j'en ai perdu 9, j'en ai repris 8. J'espère que ce régime, ça sera le bon et que ça sera le dernier. Pour moi, c'est ma dernière chance, quoi. Sport et protéines à tous les repas. Sandra est prête à payer le prix pour perdre ses 15 kilos et être au rendez-vous de sa fameuse séance photo. J'ai commencé mon régime il y a un mois et une semaine. Je commence à rentrer dans des vêtements dans lesquels je ne rentrais pas du tout. La frustration est quand même difficile à gérer. Mais dans l'ensemble, ça va. Je reste encore très, très motivée. La souffrance, elle est quand même moins difficile que de souffrir quand je suis en surpoids. Toi, t'as perdu combien depuis ? J'ai 35 kilos en un an à peu près. J'ai fait aucun écart et ça a marché. Ça a marché. Ce sera un combat à vie et t'as pas le choix. J'ai une seule habitude, c'est de vouloir me peser tous les jours. Et ça, je sais que c'est pas bon. Mais c'est ce qui me permet de... C'est ce qui permet de me motiver, de garder le courage, de continuer mon régime. Pour moi, la balance, au début, c'était une frayeur. J'avais peur de ce moment-là, le matin, de mettre le pied, peur que ça n'ait pas marché. Et au fur et à mesure, ça descend, ça descend. Et en fin de compte, tous les matins, t'as envie d'aller te peser. Et c'est un réflexe, tu peux plus t'arrêter. Sandra vit une exceptionnelle euphorie. C'est le meilleur moment du régime. Elle a fondu et quasiment atteint son objectif. À travers le regard des autres qui change, elle retrouve surtout de l'estime de soi et s'autorise enfin presque tout. Ça valait bien les sacrifices qu'elle a endurés. La séance des photos pin-up, c'est pour me récompenser de la perte de mes 10 kilos. En espérant me voir différemment avec ces photos. Car là, devant un miroir, je me vois toujours pareil. Je me vois toujours avec ces 10 kilos en plus. Et c'est... Je pense que c'est un gros travail à faire dans ma tête aussi. J'ai perdu 10 kilos en un mois et demi, à peu près. J'ai commencé ce régime à 86 kilos. Aujourd'hui, j'en pèse 76. Quand je sors, j'ai des compliments d'avoir mincie, que mes tenues me vont mieux, que je suis plus jolie. Donc ça, c'est... Ça fait plaisir, ça encourage et... Et ça donne l'envie de continuer. Cette fois-ci, c'est la bonne. J'y crois. Même si c'est difficile, je lâcherai pas. J'irai jusqu'au bout, vraiment jusqu'au bout. Les vendeurs de régime ne sont donc pas des menteurs quand ils nous garantissent que leur formule fonctionne. C'est vrai, mais à très court terme seulement. 10 kilos, mais comment tu te sens ? Un petit peu mieux. Légèrement mieux. 10 kilos, c'est pas un petit peu mieux. Un tout petit peu mieux. Mais fatiguée, et là, je commence à craquer. Tu réussis à les garder quand même ? Ben, je vais encore en perdre. Mais avec ce régime-là, ça devient vraiment difficile. Ben ouais. Voilà, mais bon, 10 kilos, ça te fait. Ça te fait. On va manger une glace ? Un mois, 10 kilos perdus. Chapeau, Sandra. Mais on sent bien que l'édifice de la jeune femme commence à vaciller. La science, d'ailleurs, explique très bien ce phénomène. Pourquoi les régimes ne marchent-ils pas sur le long terme ? Après ou pendant un régime fulgurant, comme celui que suit Sandra. Une fois qu'on a perdu du poids, le cerveau sent bien que la machine manque d'énergie. Cela se traduit par une augmentation de la sensation de faim. Du coup, plus Sandra insiste dans son régime, plus elle a faim. Au début, elle va résister, mais le risque, c'est qu'elle craque, craque et recraque et remange à sa faim et se remette à grossir très vite. C'est bien pour cela qu'au bout d'un an, 80% des régimes aboutissent à un échec. Ingrid a 29 ans. Elle vit en grande banlieue parisienne et travaille comme administratrice d'une société. Après une vie de régime, elle pèse 100 kg. Elle assume plutôt bien ses rondeurs. Je pense qu'une maman grosse épanouie, ça peut exister, mais il y a quand même des jours où on a mal. Je ne peux pas suivre mon fils. Si je ne peux pas le suivre maintenant et si je me laisse aller comme ça, à 15 ans, je ne peux rien faire avec lui. Je suis consciente de la forme de mon corps, donc il y a des choses que je ne fais pas. Je n'essaie même pas. Je n'ai pas envie d'avoir honte et de faire honte à mon fils en m'approchant vers un truc, sachant personnellement que je ne passe pas dedans. Moi, je veux faire l'impasse sur rien. Je veux être tout le temps, partout avec lui, pour toutes les folies qu'il va vouloir faire après. Donc non, il faut que je perde du poids, là, je n'ai pas le choix. Cette décision n'a pas été facile à prendre, mais ce matin, Ingrid a choisi d'affronter la réalité médicale, les yeux dans les yeux. On va mesurer votre pourcentage de muscles et de masse grasse. Alors, les bras bien le long du corps. L'appareil va faire un balayage complet, sommet du crâne jusqu'aux orteils. Ça va durer environ une dizaine de minutes. La seule chose que je vous demande, c'est de ne pas bouger. D'accord ? Tout va bien ? Tout va bien. Parfait. Voilà, l'examen est terminé. Vous allez pouvoir vous relever, vous rhabiller et je vais vous donner vos explications. D'accord ? Tout va bien ? Oui, ça va, merci. Alors là, vous avez l'os, le muscle et le gras qui est jaune. Tout ce qui est en jaune, c'est le gras. Votre pourcentage de masse grasse, 45,4 et la moyenne chez une femme, c'est autour de 30. D'accord. Au-delà de 30, il peut y avoir des complications. Donc, je suis encore un peu KO. Je ne pensais pas avoir 45% de graisse sur le corps. Je me rends compte que c'est beaucoup. Ça reste des pourcentages, mais là, de le voir, finalement, c'est bien parlant quand même. C'est bien parlant, oui. Moi, je ne me vois pas entourée de graisse comme ça. Là, j'ai vu que j'avais 22% de graisse sur le visage. Ça, c'est effrayant quand même. Je n'ai pas l'impression vraiment de vivre dans ce cocon de graisse. Je l'apprends aujourd'hui. Bizarrement, je l'apprends aujourd'hui, oui. Mais alors, comment après tous ces régimes amégrissants, Ingrid en est arrivée à accumuler autant de graisse ? Et pourquoi devient-on plus gras et moins musclé après un régime ? Lorsque l'on suit un régime alimentaire restrictif, que se passe-t-il ? Notre corps reçoit de moins en moins d'énergie. Il va donc l'appuiser là où il peut pour avancer. Il tape, entre autres, dans le stock de gras. Mais contrairement à ce que l'on croit, au cours d'un régime, les cellules graisseuses ne disparaissent pas. Elles ne font que se vider de leur contenu, mais ne quittent pas notre organisme. On perd du poids, le régime marche et on est content. Le problème, c'est que le corps ne se contente pas de vider les cellules graisseuses. Pour puiser l'énergie qui lui manque, il attaque aussi une partie des os et des muscles. Au cours d'un régime, on se retrouve donc moins musclé. Et puisqu'on est moins musclé, notre corps dépense moins d'énergie. Et c'est là que le rêve devient un cauchemar. C'est le retour de bâton. Dès que l'on se remet à manger normalement, notre corps moins musclé brûle moins d'énergie. Et stocke des graisses, fait du gras comme on dit. Inéluctablement regrossi, notre corps redevient plus gras et moins musclé qu'avant. C'est donc bien l'accumulation des régimes qui a augmenté sa masse graisseuse et fait prendre des kilos à Ingrid. Mais alors pourquoi personne jusqu'ici ne le lui avait dit ? J'ai tenté, je ne pourrais même pas vous dire combien de régimes finalement. Hors 15, 16 ans, j'ai tenté les régimes que je croisais dans les magazines. Mais le tout, c'est que sur la longueur, je ne tiens pas. Je ne tiens pas. Et donc à partir du moment où je m'arrête, je prends le double. J'ai peur pour ma santé dans le futur. Parce que je me dis que si je ne fais pas attention maintenant, alors que je vais avoir 30 ans, quand est-ce que je vais le faire vraiment ? Et cette question qui tarot d'Ingrid s'est accentuée depuis qu'elle est maman. Elle fait au mieux pour son fils cuisinant équilibré. Mais pour elle, c'est une autre histoire. Son éducation, ses habitudes culinaires font qu'elle aime manger gras et sucré. Ajoutez à cela du stress professionnel, une vide parisienne toujours en course contre la montre. Et vous obtenez un cocktail redoutable. C'est pas prêt ? C'est pas prêt ? Pour moi, ma prise de poids a rapport à ce que je mange, c'est certain. Je ne me refuse rien. Mais rien du tout, vraiment. Pour avoir le sentiment d'être assasiée, j'ai besoin de bonnes quantités. Ça m'arrive de manger peu. Mais alors finalement, le rattrapage dans l'après-midi va être encore très violent. J'ai pas cette sensation de satiété, donc oui, le rattrapage est violent. C'est un peu bon quand même ? Non. Non, mange avec ta fourchette, merci. On mange trois. Trois, d'accord, trois. J'attends qu'on puisse m'apprendre les bases, en fait. Je dirais même pas me réapprendre, parce que je suis pas sûre de les avoir vraiment connues, mais de pouvoir entreprendre pas un régime, mais un nouveau mode de vie. Voilà, j'ai envie d'apprendre à bien gérer tout ce côté nourriture au quotidien. Au quotidien. Et pour cela, Ingrid va avoir du pain sur la planche. Elle appartient à une génération, celle des 20-30 ans, qui, par exemple, mange huit fois moins de fruits et légumes que ses parents, et qui privilégie à outrance des plats tout prêts, moins chers, mais beaucoup plus caloriques. Pour bien comprendre ce qu'il attend dans son nouveau mode de vie, nous avons essayé d'estimer la quantité de nourriture qu'Ingrid consomme sur une année. Rendez-vous au bout de ces entrepôts où se trouve la réponse. Voici deux palettes. Sur celle de gauche, on a schématisé tout ce qu'une femme de poids moyen devrait manger en un an selon les recommandations. 50 à 55 % de glucides, 30 à 35 % de lipides et seulement 10 à 15 % de protéines. Sur celle de droite, tout ce qu'Ingrid, elle, avale. Sans s'en rendre compte, elle consomme plus d'aliments que la moyenne, et de manière totalement déséquilibrée. On mesure bien le petit souci. C'est sûr, Ingrid a tout intérêt à changer son rapport à la nourriture si elle veut réussir un jour à maigrir. Mais pour l'instant, son problème, c'est de parvenir à gérer au quotidien ces petits craquages, surtout au moment de partir en Guadeloupe, se reposer. Je suis contente de partir, parce que ça fait une éternité que je n'ai pas été en Guadeloupe, mais la dernière fois que j'ai été aux Antilles, j'avais un kilo de moins. J'appréhende un petit peu l'arrivée où... Oh, t'es bien en chair, t'as bien grossi. Mais bon, je suis quand même très contente de retrouver un peu ma famille. Ça fait longtemps que je ne les ai pas vues. Quand on est gros, qu'on est un peu refermé sur soi et qu'on est un peu faible, je pense que là, c'est compliqué d'être gros, vraiment. Sur une journée lambda, il y a au moins 8 choses qui me rappellent que je suis grosse. S'habiller, les escaliers, ne serait-ce que la marche. On a notre poids à porter, ça, je pense qu'on l'oublie souvent. On a notre poids à porter. Le plus dur pour moi, quand je fais un régime, c'est de perdre ma vie sociale, quoi, vraiment. C'est forcément... Je suis au régime, donc j'arrête de recevoir. Je ne sors pas, puisque qui dit régime dit arrêt de l'alcool, arrêt des bons plats. Donc, oui, non, ben voilà, je me restreins. Et alors, me restreindre et alimentairement et socialement, pour moi, c'est trop, quoi. C'est trop, trop. J'ai du mal. Finalement, Ingrid subit ce que tous ceux qui ont tenté un régime connaissent. Le poids des frustrations, l'isolement social, les changements d'humeur, la dépression. 57% des candidats au régime se sentent plus agressifs et vivent avec la peur de perdre leur image de bons vivants. Vraiment, les vacances, c'est le plaisir, mais en même temps, c'est la pire galère de l'année pour moi. Là, en situation de plage et de maillot de bain, là, oui, aujourd'hui, je me trouve grosse quand même, ouais. Je suis en vacances, donc c'est différent, parce qu'il y a ce regard de plage, de deux pièces, où là, on scrute vraiment tout le corps, parce que c'est visible. Mais au quotidien, sous un pull et avec un jean, ça pose moins de problèmes. En vacances, tout nous revient au visage. Les 20 kilos de trop sont bien présents et on les sent bien, là. Je n'allouse pas les filles minces. Je pense qu'à leur hauteur, elles ont autant de problèmes que moi. Les trop minces ne trouvent pas leur taille. Et puis, de toute façon, on n'est jamais heureuse. Je pense que même quelqu'un qui fait un 38 trouvera qu'elle a un trop gros ventre. Donc, non, je n'ai jalouse pas. C'est juste que c'est plus simple pour elle certains jours, je pense, quand même. L'enfer pour Ingrid, c'est qu'elle est gourmande. Alors, à chaque régime, elle part en guerre, se prive, se coupe de ses envies et de ses plaisirs, tire sur l'élastique. Et dès qu'elle craque, repart de plus belle. Nous ne voyons pas qu'en fait, elle accumule du gras chaque fois un peu plus. C'est un beau kit complet, c'est ça ? Merci beaucoup. Bon appétit. Merci. Ce serait criminel de s'interdire, là. Ça, c'est vraiment les vacances, quoi. Aux Antilles, ma journée typique, c'est le matin, des petits pains pommes cannelle. C'est entre la brioche et le pain, mais c'est juste merveilleux. Le midi, un beau kit complet ou morue, ça, ça passe bien. Et le soir, on se laisse tenter par re-un beau kit. C'est une journée à 9000 calories, mais une bonne journée, du coup. Et voilà. Merci beaucoup. Alors, cette petite merveille que je mange, c'est l'étape incontournable de toutes bonnes vacances aux Antilles. C'est la friandise locale avec le sorbet coco, mais moi, je préfère ça. C'est de la glace pilée avec des sirops très sucrés, très gras, mais rafraîchissant. Cette année, comme par hasard, le carnaval de Pointe-à-Pitre a pour thématique la lutte contre l'obésité. Raison de plus pour aller y faire un saut. Ici, c'est un enjeu de santé majeure. 30% des femmes sont obèses. C'est deux fois plus qu'en métropole. En Guadeloupe, la cuisine est beaucoup plus sucrée et riche en graisse. C'était juste fantastique, quoi. Fantastique, très colorée. J'ai adoré, j'en ai pris plein les yeux, quoi. Et le thème, ce que je trouve juste fou, c'était l'obésité aux Antilles. Ce qui fait que le vaval, c'est la mascotte qu'on brûle en fin de carnaval, était un gros bonhomme avec soda, hamburger, sandwich. Et j'ai trouvé ça très drôle, en fait. Je crois que c'est un signe, c'est mon année. Il faut que je me mette au régime. Je vais brûler mon vaval intérieur. Voilà. Le plus difficile, finalement, pour moi, c'est de m'habiller. Oui, parce que la France est pleine d'enseignes un peu racistes, anti-grosses, qui ne vont pas jusqu'aux bonnes tailles. C'est-à-dire que trouver un pantalon qui taille bien, enfin, déjà, qu'il y ait ma taille en pantalon ou en jupe, c'est déjà compliqué. Ensuite, les matières pas souples, et bien, pour le corps d'une grosse, c'est pas le mieux. Si c'est mal coupé, ça nous fait quatre ventres. Donc, ouais, c'est vite compliqué de s'habiller en France. La vérité sur son poids. Ingrid est maintenant prête à l'affronter. C'est une vérité qui dérange. À la rendez-vous ce matin avec le professeur Lecère, auteur d'un rapport coup de poing, qui dénonce sans détour l'inefficacité de la majorité des régimes. Quand est-ce que vous avez commencé à faire des choses pour votre poids ? Je crois que j'ai commencé vers 8 ans. Vers 8 ans ? Oui. Et comment vous voyez les choses ? J'ai 30 kilos à perdre. Concrètement, je sais que je n'irai pas au bout. Qu'est-ce qui vous a dit ? Vous avez dit 30 kilos à perdre. C'est vous qui dites ça ? Ou bien, c'est parce que vous l'avez lu ? Ou bien, vous l'avez entendu ? Il y a beaucoup de sites, là, en ce moment, qui nous aident à calculer notre poids idéal. J'écoute ce genre de site, puisque je le fais. Je serai encore un peu au-dessus, mais j'aurai 30 kilos à perdre. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que le poids idéal, qui a été défini comme ça, sur des tables, il est bon pour les gens qui n'ont pas de problème de poids. Il ne correspond pas du tout au poids des gens qui ont un problème de poids. D'accord. C'est une des raisons de vos difficultés. C'est une des raisons. C'est-à-dire que vous fixez des objectifs qui sont tellement irréalistes par rapport à votre réalité naturelle, physiologique, que forcément, vous voyez se profiler devant vous quelque chose d'inatteignable. En fait, il faudra perdre peut-être un kilo, puis peut-être un kilo, puis peut-être un kilo, et ainsi un petit peu à la fois. Se dire qu'on doit perdre 30 kilos alors que c'est un poids qu'on n'a pratiquement jamais atteint... C'est ça. C'est absolument déprimant. Comment ça se passe après que vous ayez suivi ces régimes multiples que vous avez suivis ? À un moment donné, vous arrêtez, donc, si j'ai bien compris. J'arrête systématiquement. Et au niveau de votre poids, il évolue comment après ? Ah, mais je reprends ce que j'ai perdu systématiquement, ça, c'est... D'accord. Voir un ou deux de plus. Voir un ou deux de plus. Oui. D'accord. Donc, finalement, au plus vous faites de régime, au plus vous grossissez. Ah, complètement, oui. D'accord. Ah, oui. En fait, vous décrivez quelque chose que tout le monde sait et que personne ne dit. C'est-à-dire que tous les médecins sérieux savent que ce type de pratique fait grossir à ce que, suite à la perte de poids, il y ait une reprise plus importante. Et à chaque fois, vous devenez un petit peu plus grosse, mais pire, plus grasse. Oui. Et c'est ça un petit peu le problème. Et en termes de poids, le premier objectif, c'est d'arrêter de grossir. Oui. D'arrêter de grossir. Et on va dire que le poids qu'aujourd'hui vous avez, il ne faut plus le dépasser. Ah, oui. Ok, très bien. Voilà. Alors, c'est beaucoup plus grand, je suis là. Alors, on va mesurer votre tour de taille, je ne sais pas. Quand on dit problème avec les régimes, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'occuper de son alimentation. On n'a jamais dit ça. Quand ils sont draconiens, ils font toujours perdre autant de muscles que de graisse, voire plus de muscles que de graisse. et ils aboutissent parce qu'à un moment donné, les gens arrêtent parce qu'ils n'en peuvent plus, parce que la vie est compliquée, parce qu'il y a contraintes sociales et psychologiques, parce que les gens reprennent du poids, mais reprennent du gras et pas du muscle. Parfait. Voilà, vous prenez ça à pleine main, vous serrez bien, vous poussez à l'intérieur et vous êtes à 40% de graisse corporelle. D'accord. Voilà. Et puis, on fait croire aux gens surtout que s'ils n'y arrivent pas, c'est de leur faute. On leur dit, c'est parce que vous n'avez pas fait ce que je vous ai dit. Vous n'avez pas été un bon élève. En réalité, ce n'est pas du tout comme ça. Les personnes sont confrontées à l'aberration du traitement et ils sont confrontés à la maladie, celle qui s'appelle l'obésité, qui est une vraie maladie. Ce matin, vraiment, son discours m'a juste fait un bien fou. C'est déculpabilisant, mais il m'a redonné une énergie juste folle, quoi, ce matin. Tout ce qu'on a essayé de me vendre pendant les 20 dernières années, c'est pas fondé, ça ne tient pas debout. Moi, ce matin, du coup, je me sens bien, quoi. Du coup, c'est révoltant. Je me dis que les 18 régimes que j'ai fait avant m'ont gentiment aidé à grossir. Là, je suis en train de me rendre compte que sur les 10 dernières années, j'ai gardé 10 kilos de régime. C'est plus ça qui m'inquiète. Si je n'avais pas abordé la chose comme ça, j'aurais sûrement 10 kilos de moins, tout simplement. Ce que le professeur le sait, vient d'expliquer à Ingrid, c'est ce que l'on connaît tous sous le nom des faits yo-yo. Mais du point de vue de la médecine, qu'est-ce que les faits yo-yo ? Gros comme mince, notre corps possède un stock de cellules graisseuses indispensable à la vie. Le problème chez les personnes en surpoids, c'est que ces cellules sont plus nombreuses, plus grosses et surtout malades. Et c'est précisément parce qu'elles sont malades qu'elles sont réfractaires à toute tentative d'amaigrissement. L'organisme épiégé, c'est ce que l'on appelle l'effet cliquet. En fait, notre corps fonctionne comme un mécanisme à engrenage. Si l'on mange trop pendant trop longtemps, par rapport à nos dépenses énergétiques, nos cellules grossissent, grossissent et finissent même par se multiplier. Et là, on a beau faire, on ne peut pas revenir en arrière. Le nombre des cellules graisseuses ne diminuera plus jamais. Avec un régime, les cellules ne font que se vider de leur graisse, mais ne disparaissent pas, bloquées par le cliquet. Et dès que l'on va remanger normalement, on va regrossir, revenir à notre poids initial et même le dépasser. En gros, l'effet cliquet engendre l'effet yo-yo aux conséquences dramatiques pour la santé. Voici Fabien, 115 kilos. Il a 40 ans, est marié et est papa de 3 enfants. Il vit en Normandie, près des falaises d'Etreta et travaille à Paris. L'accumulation des régimes a dégradé sa santé. Il souffre de cholestérol et d'hypertension. Il est en danger. C'est bon, on a pas fait. Tu vas faire après, chérie. Tu te rappelles, tu fais un ovale avec les boulettes. Oui, mais il est là. Non, mais fais-en un autre. Je prépare un couscous boulette qui est sur la base de la recette de ma mère, qui est de la tonnée de ma grand-mère, qui est une recette de cuisine dufe tunisienne. Culturellement, la nourriture, c'est le partage, c'est faire plaisir, c'est mange mon fils, tu seras fort. Du coup, il y a tout ça qui passe en plus de la nourriture et des aliments, il y a tout ça qui passe avec. Maintenant. Une autre boulette. Attends. D'abord, c'est moins apprécié. T'as les mains bien mouillées, Fleur ? Ce qui est difficile dans la question de la nourriture, c'est qu'on a envie, c'est la tentation que ça représente. Je dis souvent, avant, je fumais, j'ai arrêté de fumer, mais j'ai plus besoin d'un cigarette. Une fois qu'elle est plus loin de moi, elle est loin de moi. Même si de temps en temps en vie, elle n'est pas, alors que la nourriture, on ne peut pas s'en passer. Alors, il y a quatre bouteillettes, il ne reste plus que celle-ci et après, on change. Je trouve que je suis gourmande, mais j'aime un peu tout. Elle aime tout, manger beaucoup. Tant en temps, elle me demande si elle ne va pas manger la table. On est dans une famille de gourmands, on aime beaucoup manger, en même temps, on n'est pas sans arrêt en train de faire n'importe quoi. Moi, aujourd'hui, j'ai des problèmes de santé. Me connaissant le sujet, ce ne serait pas une bonne idée forcément qu'ils aient les mêmes. En moins de dix ans, les problèmes de santé de Fabien se sont accentués. La cause principale, il fait moins d'activité physique parce que la vie d'un papa, d'un mari qui travaille, ne lui en laisse plus le temps. Et surtout, il continue à manger autant qu'avant. ça fait une grosse assiette. Encore ? Non, ça va. Merci. Tu ne veux pas, Joseph ? Tu es sûr ? Tu mets que les boulettes frites, ce n'est pas idéal. C'est toujours difficile de s'arrêter parce qu'on aime ça et que, voilà. Toujours la même chose. Moi, là, j'en mangerais encore sans m'arrêter. mais les enfants, ils sont pareils parce que Fleur, elle mange absolument sans faim. On est des mauvais exemples. On est des mauvais exemples. Parce qu'on ne s'arrête pas de manger. Le repas et la nourriture, ce n'est pas juste ingérer des aliments pour faire marcher le moteur. C'est qu'il y a une dimension de partage, de joie. On est content de se recevoir. On se dit qu'on s'aime. On se fait des plats, des replats, des surplats. En tous les cas, même si, moi, avant de te connaître, je n'étais pas tout à fait comme ça, j'aimais bien manger. Ça, c'est certain. Je pense que je suis atteinte et que maintenant, je suis aussi gourmande que toi et aussi déformée que toi. Il faut que je m'oblige et que j'accepte de... Que tu refuses l'amour de ton mari quand il te sert à cet acide de couscous. Voilà. C'est pas joli. Il faut que mon mari, il accepte d'arrêter de me nourrir comme si j'étais... Un bébé ouah au canard qu'il fallait en blesser. C'est ça ? Exactement. Exactement. On essaye quand même de faire attention à ce qu'on mange. On va chez le maraîcher. Moi, j'ai un potager chez 150 m² de légumes qui donne beaucoup dans la belle saison. On essaye de manger des produits de qualité. Simplement, c'est vrai qu'on mange un peu trop et on sait qu'on a un rôle important vis-à-vis de nos enfants, non seulement pour aujourd'hui, mais aussi pour demain. C'est difficile de se faire plaisir en se contraignant, en se contraignant sur les quantités, en se surveillant, en fait. Alors, on arrive à surveiller ce que mangent les enfants, mais nous, on a... Enfin, moi, je considère qu'on n'a pas la volonté pour nous. On n'a pas cette volonté-là pour nous. Il faudrait quasiment quelqu'un qui nous surveille, ce qui est complètement impossible puisque nous ne sommes pas des enfants. Fabien et sa femme ne sont pas les seuls à avoir du mal à résister. Tous ceux qui se privent en faisant des régimes le savent. Des chercheurs ont voulu comprendre pourquoi on finit toujours par craquer quand on est au régime. À travers une expérience que nous avons reconstituée, ils ont démontré que l'on peut perdre complètement le contrôle de son appétit quand on est en période de restriction alimentaire. Pour ce protocole, nous avons réuni deux tables de cinq personnes, d'un côté des gens au régime, de l'autre des mangeurs normaux. L'expérience s'étale sur trois jours et trois repas. Premier jour. Premier repas, tout est normal. Les gens au régime sont forcément prudents et mangent évidemment léger. Les autres, naturellement, s'autorisent ce qu'ils veulent. ... ... Deuxième jour, deuxième repas, on change les règles. On va cette fois demander à nos volontaires de boire un milkshake avant leur repas. Et à votre avis, que va-t-il se passer ? ... On leur sert dans la foulée le même repas que la veille. La table, qui n'est pas au régime, s'adapte naturellement. Après le milkshake, les volontaires de ce côté ont moins faim. Ils mangent moins. Étrangement, la table au régime mange la même quantité que la veille, comme si nos volontaires oubliaient qu'ils avaient avalé au préalable le milkshake. Leurs cerveaux n'ont pas su dire stop et nos volontaires ont ingurgité beaucoup plus de calories que les volontaires de l'autre table. Troisième jour, on corse encore l'affaire en servant 2000 tchèques par personne. ... Comme on s'y attend, la table sans régime s'adapte automatiquement. Après la double douze, les gens ont encore moins faim, du coup, ils touchent encore moins à leur assiette. La vraie surprise est à l'autre table. Nos volontaires au régime, en plus des 2000 tchèques, dévorent intégralement leur repas. Cette expérience prouve que les personnes au régime perdent le contrôle. Incapables d'évaluer leur satiété, elles ne savent pas s'arrêter. Comme si le cerveau disait « perdu pour perdu, allons-y franchement ». Les chercheurs en ont déduit que les gens au régime craquent plus et surtout plus facilement car le cerveau humain n'est pas programmé pour vivre dans la restriction. « Moi, je peux faire ça. Peut-être pas la guimille tchèque, mais je peux manger beaucoup aussi, même après avoir ingurgité déjà ce qui pourrait être l'équivalent d'un repas. » « On se frustre sur un temps donné et puis une fois qu'on se remet à manger finalement normalement, une fois, le lendemain, de nouveau, on a envie et le surlendemain, de la même manière. Et donc, c'est comme ça qu'après un régime protéiné, j'ai tout repris parce que j'ai regoutté à des choses que je n'avais pas mangées pendant plusieurs mois et là, la tentation était trop forte. C'est-à-dire que quand on en a vraiment marre et quand on se dit « Non, là, j'en ai marre, j'ai pas envie, je vais me faire plaisir », et bien, c'est pas une petite quantité qui va nous satisfaire. Une fois qu'on est dedans, dans les cars, c'est vrai que on se laisse aller, voilà, il n'y a plus de limites. Donc on se lâche sans limites et sans regarder. Les problèmes de santé de Fabien se sont accentués avec l'achat entre autres de son scooter. Il ne fait plus d'exercice physique. En 10 ans et après avoir accumulé des régimes, il a développé du cholestérol et de l'hypertension. Il n'a plus le choix. Il doit prendre sa santé en main. Fabien a rendez-vous avec son médecin, le docteur Coccol. Le docteur, j'ai fait de l'examen ce matin à la pitié-cette-pétrière. Très bien. Donc, à dégare-vous, votre morphotype, il est naturellement fait pour être assez costaud. Vous êtes assez dense, vous avez une masse musculaire qui est quand même assez tonique. Fabien. C'est une bonne nouvelle. Oui, c'est une bonne nouvelle. Vous êtes tonique, en fait. Là, on a le pourcentage de graisse par rapport à votre âge. Vous avez un score de 29%, on disait que 20, 25%, mais même pour votre âge, on pourrait tolérer presque le score de 29%. Mais le problème, c'est que vous ne faites plus d'activité physique depuis quelque temps, mon avis, Fabien. D'accord ? Et que vous êtes en train de mettre de la graisse dans des endroits qui ne sont pas prévus pour ça. Et vous êtes en train de mettre du gras dans les organes qui ne sont pas du tout habilités à recevoir du gras. Ça demande des efforts pour votre pancréas. Ça demande des efforts aussi pour faire rentrer le sucre dans vos cellules. Vous commencez à avoir une résistance à l'insuline. Le diabète préexistait depuis une dizaine d'années avant qu'il arrive sur la prise de sang. Donc, il était en sous-marin. D'accord ? Et maintenant, il est sorti. Et vous avez également du dépôt de gras au niveau des tubes digestifs. D'accord ? Et en fait, le diabète, s'il est sorti depuis 2-3 ans, on peut estimer que ça fait une dizaine d'années qui, en fait, il était en train d'apparaître. Pour vous, vraiment, le maître mot, c'est de bouger. Moi, c'est vraiment la question de santé et ces problématiques qui m'inquiètent. C'est-à-dire que est-ce que tout ce gras absorbé dans des endroits qui ne sont pas les bons, est-ce que ça peut sortir ? Alors, je ne vais pas vous opérer, je ne vais pas aller gratter les organes à l'intérieur. Ça serait idéal, mais ça ne se fait pas comme ça, évidemment. Donc, ça, pour les extraire, les acides gras qui circulent, entre autres vers le foie, tout ça, et qui sont repris dans la circulation, il faut l'activité physique. Le diabète ne disparaîtra pas ? Alors, je ne peux pas, on ne peut pas guérir du diabète comme ça, Fabien, d'accord ? Donc, parler de guérison du diabète, ça serait malvenu et ça serait inconséquent. On peut améliorer les choses, d'accord ? Et il faut les améliorer. Le diabète peut toucher les yeux, peut toucher les reins, peut toucher les artères des membres inférieurs. Donc, c'est pour ça qu'il faut s'en occuper sans tarder. Il faut se bouger. Et ça, pour vous, le scooter, peut-être que c'est très pratique, mais dans ce cas, il faut le garer à 3 kilomètres de là où vous habitez. Bon, c'est que des mots, le diabète, le cholestérol, ça peut sonner creux, mais dans la réalité, c'est aussi des menaces sur l'avenir. Mes enfants, ils ont 3, 5 et 9 et il n'est pas question que je ne les vois pas grandir et que je sois malade sans arrêt. Voilà. Allez, vas-y, le mec ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! On a sorti ! Yeah ! Yeah ! Yeah ! Yeah ! Yeah ! Ça fait 10 ans qu'il se dit je vais avoir des problèmes, donc il faut que je fasse attention, je vais avoir des problèmes un jour. Là, ça y est, le problème est là. Maintenant, il faut qu'il arrive à changer d'habitude, quoi, finalement. C'est vraiment ça, à changer d'habitude. Je ne sais pas s'il arrivera, je ne sais pas du tout. Les régimes sont-ils dangereux pour la santé ? Dans son rapport, l'Agence Nationale de Sécurité des Aliments, qui a passé au crime de 17 régimes, tire des conclusions alarmantes sur leurs effets. 71% ne couvrent pas les besoins en fer et provoquent un terrain favorable à l'anémie et à la dépression. 23% d'entre eux ne couvrent pas les besoins en calcium, 77% en magnésium, 26% en vitamine C et 77% des régimes en vitamine D. Et ce n'est pas tout ce que nous dit le rapport. Les régimes hyperprotéinés les plus populaires entraînent une diminution de la masse osseuse avec des risques de fracture. Pour les régimes express, d'une durée de 3 mois, cet effet est accentué. Pire, les régimes les plus stricts augmentent les risques d'AVC et peuvent provoquer des morts subites. Dans la catégorie des réjouissances, le rapport montre aussi que les régimes alimentaires perturbent le système immunitaire et engendrent des risques d'infertilité. Les régimes hyperprotéinés, eux, favorisent l'insuffisance rénale et les calculs. Allez, stop, n'en jetez plus. Vous l'avez compris, non content d'être un non-sens alimentaire, les régimes sont dangereux pour la santé. Sandra aura tenu presque 2 mois avant les premiers craquages. Elle a perdu 13 kilos, mais elle sent que l'élastique va se rompre. C'est trop dur. Elle a accepté de rencontrer le docteur Zarmati, un médecin nutritionniste au discours très novateur. Pour lui, on peut migrir sans régime pour peu que l'on retrouve ses sensations alimentaires. Votre poids, ça vous préoccupe beaucoup ? Énormément. Vous y pensez souvent ? J'ai honte de mon poids. Déjà, j'ai honte et je suis vraiment très complexée. ça vous empêche de faire certaines choses ? Oui. Par exemple, je vais à la plage avec mes enfants. À chaque fois, c'est un cauchemar. D'accord. Et là, le régime protéiné, vous l'aviez déjà fait ? Celui-là ou un autre ? Oui, je l'ai déjà fait. J'ai tenu un peu plus d'un mois. J'ai perdu 10 kilos. Et je les ai repris progressivement. Là, vous me décrivez un parcours où on a l'impression que votre poids n'est jamais stable. C'est-à-dire qu'on a l'impression que vous êtes toujours en train soit de maigrir, soit de grossir. Exactement ça. Il n'y a jamais eu de stabilisation ? Non, jamais. C'est toujours en train de monter ou de descendre ? Jamais, voilà. C'est ça ? Exactement ça. Bon, pour descendre, ça, je comprends comment vous faites. J'ai compris. Et comment ça remonte ? Je mange très mal. C'est-à-dire ? Je grignote beaucoup. Oui, parce que vous avez faim ? Oui, j'ai très faim. Entre 16 et 18 heures, j'ai très faim. Entre 16 et 18 heures, vous avez très faim ? Oui, j'ai très faim. Toujours entre 16 et 18 heures ? Oui, j'ai remarqué. Et vous êtes sûre que c'est de la faim ? Oui, j'ai faim. Vous faites la différence entre la faim et l'envie de manger ? Oui, la gourmandise, peut-être. Et l'envie de manger. Donc là, vous mangez quoi, par exemple ? Du sucré. C'est-à-dire ? Du chocolat, des gâteaux. Quelle quantité ? Beaucoup. Juste un paquet de gâteaux ou il peut y avoir autre chose ? Il peut y avoir autre chose. Comme par exemple ? Je peux rajouter des yaourts au chocolat. Combien ? Un ou deux. Et quand vous mangez un paquet de gâteaux, une tablette de chocolat et yaourt, vous pensez que c'est de la faim ? C'est... Je pense que... Oui, j'ai faim, oui. Vous pensez ça ? Oui, je pense que j'ai faim. Je me contrôle, en fait, quand même, tout le temps. C'est-à-dire ? Au quotidien. Comment vous contrôlez ? Même si je ne suis pas au régime, j'essaie quand même de faire attention. Mangez jamais d'une manière sereine ou insouciante. C'est ça. C'est toujours avec une arrière-pensée. Exactement. Là, vous vous rendez compte que vous n'avez plus un comportement alimentaire normal ? Non. Vous êtes soit en train de faire un régime, ce qui n'est pas une manière normale de manger, soit vous mangez d'une façon compulsive. Exactement. Donc, vous ne mangez jamais normalement ? Non. J'aimerais retomber à 66 kilos à la poids de mes 16 ans. On est tous programmés pour faire un certain poids. On est tous programmés pour avoir un poids. Ce poids d'équilibre, d'abord, on ne le choisit pas et il peut se dérégler en fonction des variations de poids consécutives à tous ces régimes. Votre poids a toujours changé. On ne sait plus où il est. Maintenant, il faut le retrouver. Et je ne sais pas où il est. Je ne peux pas vous dire qu'il est à 76 kilos ou qu'il est en dessous de 76 ou qu'il est peut-être au-dessus. Je ne sais pas. Mon poids le plus mince. Non. Votre poids le plus mince, c'est le poids que vous aimeriez avoir. Ce n'est pas forcément le poids pour lequel votre corps, lui, maintenant, est programmé. Oui. Là, actuellement, 67 kilos, je ne suis pas bien. Vous voulez en perdre encore ? Oui. Je ne peux pas vous promettre du tout qu'en revenant à une alimentation, à un comportement alimentaire normal, vous passerez en dessous de ce poids. Déjà, avec un régime très restrictif, vous avez du mal à passer en dessous. Je ne peux pas vous promettre que ça sera en dessous. Oui, mais si je ne mange plus demain, je vais être obligée de le descendre. Oui, c'est sûr. En combien de temps vous allez rester sans manger ? Déjà, maintenant, vous ne tenez plus. Ce qu'on va essayer de faire, et ça, c'est le mieux qu'on puisse faire, c'est revenir à un comportement alimentaire normal. Vous réapprendre à manger, retrouver des sensations alimentaires, pour vous manger en fonction de vos besoins et plus en fonction de compulsion ou de conseils de régime. ce sera ce que je peux faire. Soit elle continue à entretenir ce cycle de régime et de restrictions, soit elle accepte une solution qui apportera la paix et qui va la sortir de ce qu'elle appelle elle quand même l'enfer. C'est l'enfer alimentaire, c'est l'enfer des régimes, c'est l'enfer des compulsions. Mais il va falloir peut-être se satisfaire d'un poids qui n'est pas celui qu'elle souhaitait avoir au départ. Quand vous allez sur un site internet, on vous demande quel est le poids que vous voulez peser. Madame, quel est le poids qui vous plairait ? Comme si c'était le catalogue de la redoute, choisissez votre poids. mais ce n'est pas comme ça que les choses se passent. Donc on fait rêver les gens, on fait rêver les gens, les gens rêvent, on leur promet du rêve, ils rêvent. La majorité des gens pensent qu'on peut atteindre le poids qu'on veut, il suffit de faire l'effort pour ça. Et ça c'est faux. On ne fait pas ce qu'on veut de son poids. Il n'y a pas beaucoup de médecins qui acceptent de le dire, il n'y en a pas beaucoup qui le savent et parmi ceux qui le savent, il n'y en a pas beaucoup qui acceptent de le dire. Donc ce n'est pas facile à dire et ce n'est pas facile à entendre. Mais c'est ça la vérité. Si on ne le dit pas, si personne ne le dit jamais à Sandra, à quel poids elle termine Sandra ? Elle a démarré à 15 ans à 66 kilos, elle en a 35 et elle en fait 90. À quel poids vous voulez qu'on la laisse terminer ? Si faire des régimes amégrissants n'est pas la solution pour maigrir, alors que faire ? Vous verrez à travers les parcours d'Ingrid, Sandra, Ludovic et Flavie. qu'il existe des moyens absolument novateurs et inattendus pour vaincre durablement l'enfer du surpoids et de l'obésité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada